Cette deuxième présentation est un état des lieux du marché mondial de la GEM et des perspectives qu'on peut avoir à développer en Europe. J'en ai parlé un peu, il y a un peu plus de dix ans la Chine était le principal exportateur au monde de résine et de colophane. On suit d'abord la colophane parce que c'est ce qui est le plus significatif en volume. Toutefois avec son industrialisation rapide et puis le développement de sa chaîne de transformation, c'est devenu de plus en plus un transformateur qu'un producteur de matières premières et les exportations de colophane et de térébenthine ont diminué progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne importatrice. La balance commerciale s'est inversée en 2016 il me semble et actuellement elle est importatrice de cette matière première. Donc le deuxième pays à compter dans la balance de la production de résine dans le monde c'est le Brésil puisqu'il a doublé sa production de résine au cours des six dernières années, devenant le principal exportateur mondial des trois matières premières, olérosine, colophane et térébenthine de gemmes. Le cours de la colophane et de la térébenthine ont été fortement corrélés jusqu'à une hausse brutale du prix de la térébenthine comme on le voit ici en 2017 et au début des années 2021 le prix de vente de la térébenthine est à nouveau plus élevé que celui qui a été atteint en 2019. Les tendances de prix entre gemmes et talloil, les deux produits si on peut dire concurrents, sont plutôt similaires bien que la courbe de prix de la colophane de talloil présente une amplitude de variations plus faible qui peut s'expliquer par son mode de commercialisation avec des contrats d'approvisionnement plus long et une quantité vendue sur des marchés spot moins importantes. La colophane de gemmes brésilienne était inhabituellement moins chère que talloil jusqu'à fin 2020 et la tendance s'inverse aujourd'hui, le prix de la gemme a augmenté et se rapproche de celui du talloil. Sur ce graphique là on voit les évolutions jusqu'à récemment de la quantité de gemmes exportées du brésil mois par mois. On peut d'ailleurs noter et le voir clairement sur ce graphique là que c'est une production très saisonnière avec des pics de production en été. Et en bleu la part exportée vers la Chine où on voit une augmentation clairement visible. Maintenant avec la comparaison avec le pétrole, il existe une corrélation bien sûr entre le prix de la gemme de la térémentine et du pétrole puisqu'on l'a vu les résines prés ressourcées sont aussi concurrentes. Mais il y a souvent un décalage dans le temps entre ces tendances de prix qui s'explique essentiellement par la caractère saisonnier de l'activité de gemmage. Donc j'avais réalisé une note de conjecture avec l'aide des spécialistes brésiliens de la gemme qui reprenait les évolutions récentes qui étaient liées principalement à la crise du Covid-19. D'ailleurs les questions sur le marché de la gemme sont détaillées dans la plaquette que j'ai posée là-bas. Je vous invite à la prendre, elle est vraiment super. Sur ce graphique, on voit l'impact du Covid-19 sur les économies du monde entier et on observe une contraction significative de toutes les grandes économies à l'exception de la Chine. Alors que le PIB au second trimestre 2020 a diminué pour tous les pays considérés par rapport au premier trimestre, le PIB de la Chine a lui augmenté de 11,5% sur cette période. La quantité de colophane expérée du Brésil vers l'Europe a diminué de 22% au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Ici les Pays-Bas et l'Allemagne sont indiqués mais ce ne sont pas des utilisateurs et transformateurs présentatifs, c'est principalement des sociétés commerciales qui les font apparaître sur ce classement là. Contrairement à ce qui s'est passé sur le marché européen, les volumes expédiés vers l'Asie au cours du premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019 ont augmenté de 41% et cette observation peut aussi être faite pour 2021. Le même phénomène s'est produit sur les marchés de la gemme brute. Au premier semestre 2020, les exportations de léorésine du Brésil vers l'Europe ont été réduites de 32% par rapport au premier semestre 2019. En revanche, les quantités expédiées vers l'Asie ont augmenté de 400% en 2020 par rapport aux expéditions 2019. Je finis vite sur les chiffres. Ici c'est des données assez récentes. On parle de l'année 2021. On est en dehors des effets très spontanés de la crise du Covid-19. En 2021, la Chine a une balance commerciale négative d'environ 55 000 tonnes de colophane de gemmes et d'environ 9 000 tonnes de gemmes brutes. Les principaux clients de la colophane chinoise ont été le Japon, la Corée, les Etats-Unis et les Pays-Bas. Maintenant, la même chose pour le Brésil en 2021. Les principaux clients de la colophane de gemmes brésiliennes ont été le Portugal, avec 80% du volume, le Vietnam et la Chine. En fait, il existe des liens historiques entre le Brésil et le Portugal. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle s'est maintenue autant au Portugal. Il y a des transformateurs de résine au Portugal qui achètent depuis le Brésil, etc. Position de l'Europe et du taloil, puisqu'on l'a vu, l'Europe est finalement davantage mobilisatrice de taloil. Toutefois, la quantité de colophane de taloil sera insuffisante pour les besoins européens. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les solutions qui pourraient s'envisager, c'est soit d'emporter davantage de gemmes et de colophane de gemmes depuis l'étranger. Mais on l'a vu, la quantité restera limitée. Et ce sera principalement du Brésil que se feront les importations. Notre solution, ce serait d'importer du taloil, comme ça se fait, mais dans une moindre mesure aussi avec les Etats-Unis. Importer des résines d'hydrocarbures. En fonction des usages et du prix, les hydrocarbures restent un substitut possible. Et enfin, dernière solution, qui à moi me semble préférable, je deviens lobbyiste de la gemme à force. La gemme récoltée en Espagne et au Portugal, qui est actuellement produite et pourquoi pas développer l'activité en France aussi. Aujourd'hui, la quasi-totalité des produits issus de la résine produits en Europe sont aussi consommés en Europe. Alors, ce qu'il faut en conclure, c'est que la forte demande récente de l'Asie et principalement de la Chine a conduit à une augmentation brutale du prix de la gemme au cours des dernières années, et surtout en 2021, qui sera suivie certainement d'une augmentation également du prix du taloil. Et il est peu probable que la Chine puisse s'adapter suffisamment rapidement à l'augmentation du prix de ses ressources en gémant davantage d'arbres, avec une méthode qui reste agressive pour les arbres et une ressource disponible de plus en plus rare. Donc, la gemme brésilienne, pour vous donner des ordres de grandeur, a été vendue aux alentours de 900 euros la tonne auparavant. Aujourd'hui, elle est vendue à 1350 euros la tonne, et la colophane de gemme est aujourd'hui vendue à environ 1650 euros la tonne, free on board. Celui de la terre éventine à 3300 euros la tonne. De plus, les coûts de transport ont largement augmenté au cours de l'année 2021, principalement à cause de la crise du Covid. C'est-à-dire qu'arrivée en Chine, la gemme coûte déjà 1550 euros la tonne, et la colophane transformée, donc, 2100 euros la tonne, coûts de transport inclus. Et cette différence de coût est suffisante pour permettre aujourd'hui à l'activité de gemmage d'être rentable en Europe, et pour la gemme européenne de concurrencer la gemme brésilienne, surtout si on prend en compte la préférence des transformateurs pour cette ressource. On l'a vu, la production de taloil restera relativement constante, et les transformateurs s'intéressent de plus en plus à une ressource locale biosourcée. Et on peut affirmer que les conditions du marché international sont plutôt favorables au développement du gemmage en Europe, ou au moins n'ont jamais autant été favorables, mais il convient de traiter cette conclusion avec précaution, puisque les marchés s'influencent tous les uns les autres, et la demande croissante de la Chine pour cette matière première peut aussi l'influencer à s'orienter davantage vers les résines d'hydrocarbures, et à laisser de côté la ressource gemme, ce qui pourrait également déstabiliser le marché à l'avenir. Je vous invite à lire la note de conjecture, qui a été publiée sur le site de l'IUFC, qui reprend surtout à les évolutions récentes liées à la crise du Covid. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur le marché de la gemme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !